Musique En février dernier, Indochine ouvrait à Nancy le premier des trois chapitres de son Black City Tour. Les vendredis 11 et samedi 12 octobre, sa tournée changera totalement de dimension. Nicolas Serkis mettra en orbite la deuxième version d'un spectacle inédit qui se posera le 27 juin 2014 au Stade de France. Juste avant ces deux dates aux galaxies d'Amnéville, il s'est longuement confié devant nos caméras. Dans un long entretien exclusif, on y découvre l'artiste, l'homme, le père, mais aussi l'architecte de cette ville noire, imaginaire, qui aurait pu parfaitement trouver sa place dans une exposition du centre Pompidou-Messe, où nous l'avons invité. Découvrez dans ce premier extrait de l'interview à lire et à regarder le vendredi 11 octobre dans le journal et sur les écrans, à quel point l'art contemporain l'influence. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été inspirées dans des biennales d'art contemporain, parce que c'est là où je puise ma principale source d'inspiration, où je trouve que justement l'artiste contemporain, l'art contemporain, et une des rares choses où tout est existé, c'est-à-dire que d'une fourchette ou je ne sais même pas d'un siège, on peut le transformer en une œuvre sublimement poétique et sublimement rebelle ou autre chose. C'est extrêmement osé. Je trouve que dans l'art contemporain, on ose plus que dans le rock aujourd'hui, beaucoup plus. Le rock a osé, mais dans la peinture ou dans la sculpture ou dans les conceptions d'art contemporain, oui, c'est assez fou.